Les trois petits cochons et le grand méchant loup Il y a trois petits cochons qui quittent leur maman pour construire leur propre maison. Leur maman dit au revoir à ses trois fils. Le premier petit cochon construit sa maison en paille. Le deuxième petit cochon construit sa maison en bois. Le troisième petit cochon construit sa maison en briques avec une grande cheminée en briques. C'est une maison très solide. Un jour, le grand méchant loup arrive à la maison en paille du premier petit cochon. Il sent l'odeur du cochon à l'intérieur de la maison et il pense « Miam, miam, naissant du chôlard ! » Alors le loup frappe à la porte de la maison et crie « Petit cochon, petit cochon, laisse-moi entrer, laisse-moi entrer ! » Le petit cochon voit les grandes griffes du loup à travers la fenêtre et il répond « Non, non, non ! Par les poils de mon menton ! » Puis le loup crie « Alors, je vais souffler et souffler et je vais faire tomber ta maison ! » Ensuite, le loup souffle et souffle et il fait tomber la maison en paille du premier petit cochon. Le petit cochon court très vite à la maison en bois de son frère, le deuxième petit cochon. Le lendemain, le grand méchant loup vient à la maison en bois du deuxième petit cochon. Il sent l'odeur du cochon à l'intérieur de la maison et il pense « Miam, miam, du rôti de beurre ! » Puis il frappe à la porte et il crie « Petit cochon, petit cochon, laisse-moi entrer, laisse-moi entrer ! » Le petit cochon voit le lent nez du loup à travers la fenêtre et il répond « Non, non, non ! Par les poils de mon menton ! » Puis le loup crie « Alors, je vais souffler et souffler et je vais faire tomber ta maison ! » Ensuite, le loup souffle et souffle et il fait tomber la maison en bois du deuxième petit cochon. Les deux petits cochons courent très vite à la maison de leur frère, le troisième petit cochon. Plus tard, le grand méchant loup arrive à la maison en briques du troisième petit cochon. Il sent l'odeur du cochon à l'intérieur et il pense « Miam, miam, des côtelettes de porc avec de la sauce barbecue et des haricots verts ! » Puis il frappe à la porte de la maison et crie « Petit cochon, petit cochon, laisse-moi entrer, laisse-moi entrer ! » Le petit cochon voit les grandes oreilles du loup à travers la fenêtre et il répond « Non, non, non ! Par les poils de mon menton ! » Puis le loup crie « Alors, je vais souffler et souffler et je vais faire tomber ta maison ! » Ensuite, le loup souffle et il souffle encore et encore. Enfin, il est très fatigué mais il ne peut pas faire tomber la maison en briques. Elle est trop solide. Le troisième petit cochon prépare une grande marmite de soupe dans sa cheminée. Maintenant, le loup a très faim. Il monte sur le toit et se laisse glisser dans la cheminée. Et plouf ! Il tombe dans la marmite de soupe très chaude. Il crie « Aïe, aïe, aïe ! » Ensuite, les trois petits cochons invitent leur mère à partager un dîner très délicieux de soupe au loup. Bon appétit ! Qui a peur du grand méchant loup, du grand méchant loup, du grand méchant loup ? Qui a peur du grand méchant loup ? Il n'est plus ici. Si tu es heureux et que tu le sais, applaudis. Si tu es heureux et que tu le sais, applaudis. Si tu es heureux et que tu le sais, ton visage le montrera. Si tu es heureux et que tu le sais, applaudis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada